Imaginez une cité gigantesque où les niveaux s'empilent jusqu'à l'infini. Imaginez un monde futuriste d'une noirceur totale où l'humanité n'a plus sa place depuis longtemps. Imaginez, enfin, le flingue le plus démentiellement puissant jamais fantasmé. Vous y êtes ? Alors vous êtes prêt pour l'univers de Blame. Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la série Blame, du japonais Tsutomu Nihei. Publié au Japon de 1998 à 2003, on suit dans ce manga les aventures de l'énigmatique Kili, qui parcourt cette ville sans fin à la recherche d'un humain dont les gènes n'ont pas été altérés par une mystérieuse épidémie survenue des siècles plus tôt. Depuis cette épidémie, la ville grandit continuellement, chaotiquement, et seul un humain, porteur du bon marqueur génétique, peut se connecter au réseau qui permettrait de stopper l'expansion anarchique de la ville. Au fil de ces périnations, remontant les centaines de milliers de niveaux de la cité, Kili se retrouve confronté aux derniers survivants de l'espèce humaine, à des nouvelles races hybrides comme par exemple les silicates, et surtout aux terrifiantes sauvegardes, ces machines, gardiennes du réseau, qui sont programmées pour massacrer tous ceux qui ont des gènes modifiés. Nihei a travaillé dans un bureau d'architecte avant de se lancer dans la bande dessinée, et clairement cela se sent dans son œuvre, où le véritable personnage principal est sans doute cette fascinante ville infinie, dont les proportions écrasent l'humain et où les notions de temps et d'espace s'estompent peu à peu. Si cette ville croit continuellement, elle est également constamment ravagée par l'arme surpuissante de Kili, qui l'a détruit dans des proportions apocalyptiques mais très jouissives visuellement. Bien que l'Eranse dans cette cité soit le sujet central de Blame, on trouve également de très nombreuses thématiques science-fictionnelles, alors on peut citer par exemple le clonage, l'hybridation, l'intelligence artificielle, etc. Mais attention, pas de longues démonstrations ici, la narration est essentiellement visuelle, les dialogues sont souvent presque inexistants, et la plupart des informations cruciales sont données au détour d'un simple regard ou d'un simple mot. Blame est une œuvre résolument adulte, complexe, elliptique et vertigineuse. Surtout, il faut le dire, grâce à l'incroyable talent graphique de Nihei, qui construit un univers rappelant ceux d'Escher, de Piranes ou du Suisse Giger. Giger est d'ailleurs une référence explicite pour l'auteur. En résumé, si vous êtes amateur d'esthétique biomécanique, d'architecture démente et de science-fiction exigeante, cette série est pour vous. Alors deux informations pour conclure. Premièrement, il faut signaler Noise, qui est un prologue à Blame en un volume, et qui donne de nombreux éléments sur l'univers déployé. Et puis, deuxièmement, l'édition 2019 du Festival de la BD à Angoulême, propose une rétrospective autour de l'œuvre de Nihei. Donc, si vous avez la chance de pouvoir vous y déplacer, ce sera certainement une exposition à ne pas louper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, et comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre, et à vous abonner à la chaîne. Ciao ! Parce que sinon, en fait, ce qui serait super, c'est qu'en post-prod, tu transformes le flingue là, pour que ça ressemble à l'arme dans la série, et puis ensuite, je tire derrière, puis ça fait une gigantex explosion. On peut ou pas ? Je ne m'en rends pas compte au niveau du budget. Ouais ? Non ?